voulez-vous que je vous montre mes achats pas mal donc je vais commencer par vous savez que je vais bientôt avoir un petit chat donc effectivement je commence à préparer des tas de petites choses donc je vous montre aussi donc j'ai acheté effectivement un petit coeur comme ça où j'ai dedans des petits joujoux qui sont autres parce que j'ai pas prendre les joujoux de ma féline qui est couchée là pour ce petit chat bien qu'après ils font ce qu'ils veulent donc avec une ficelle j'ai cette petite souris qui est toute mimi évidemment j'en ai des toutes petites aussi je vais pouvoir m'amuser à les mettre sur des sur des cannes des boules magiques plusieurs petites souris des petites boules tout ça il vient de la roche de l'herbe à chat dedans vous voyez des petits joujoux quoi ça et puis ça aussi pour faire rouler par terre et pour effectivement peut-être gratter ses petites griffes mais bien sûr il aura un griffoir après ils en ont plus besoin parce qu'ils sont dehors mes chats mais avant de commencer à sortir dans le jardin effectivement il faudra pas mal de temps donc je vais lui acheter un petit griffoir pour la maison j'ai acheté ce petit panier de transport là parce qu'effectivement il n'en avait pas donc il y en a un tout neuf pour lui quand il va chez le vétérinaire pour revenir Mitsuko on ira chercher donc il sera dans cette petite caisse là et il a un petit joujou à l'intérieur qui est ce petit joujou là c'est parce que c'est tout doux alors évidemment il sera assez grand pour ne pas besoin d'avoir cette petite chose là mais moi ma féline et mon feta ils ont toujours adoré adoré avoir leur petit joujou personnel tout est prêt pour l'arrivée de ce petit boule de poils adorable qui est là et là franchement il est trop trop beau et c'est super que ce soit un petit mâle parce que comme on a la femelle et bien comme ça ça va être super est ce que je vais vous proposer ce que je pars en vacances dimanche une semaine huit jours pleins en espagne il va faire beau les paysages sont jolis j'avais envie effectivement si vous me suivez sur mon blog je ne ferai pas de blog je ne répondrai pas non plus aux messages mais je propose d'aller sur instagram parce que là vous aurez une petite vidéo tous les jours de ma tenue de jour de jolis paysages pour que vous me suiviez en vacances dans cette ce joli coin d'espagne qui est tout près de cadix tout près de la ville de de séville donc avec de très très jolis paysages si vous voulez bien me suivre donc je mettrai des tenues que je vais emmener qui seront des tenues effectivement que on m'a offert pour mon anniversaire enfin mon mari m'a offert pour mon anniversaire ou que j'ai acheté un petit prix comme par exemple ce petit chemisier blanc à 29 euros chez mango moi j'achète beaucoup de choses chez mango j'ai fait exprès de prendre une taille plus grande c'est j'ai pris un l au lieu du m parce que bah je trouve que je suis très à l'aise dedans quelquefois il faut essayer il faut souvent essayer quand on veut pas faire de bêtises c'est blanc c'est mignon ça va avec tout avec mes divers pantalons ça ira bien aussi donc je vous propose de me suivre pendant les vacances sur mon instagram je vous mets le lien là et vous l'aurez dans la barre d'infos aussi donc ça je l'ai acheté en allant faire des courses à rennes hier chez mango et j'achète souvent des choses chez mango j'aime bien je me suis arrêté en revenant dînant chez sephora j'avais un bon d'achat de 30 euros avec ma carte gold pour mon anniversaire et mon mari au mois de mai m'achète toujours une eau de toilette qui est le toilette de chez dior si vous me suivez vous savez c'est durissimo parce que je trouve quand on arrive au mois de mai moi j'adore l'odeur du muguet du lilas et je reprends toujours 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 durissimo je ne garde pas pendant l'été parce qu'elle est trop face de muguet donc tout compte faire c'est bien que le mois de mai et puis ça me rappelle aussi un l'autre rencontre quand on avait moins 17 ans diorissimo par contre comme toujours j'ai pas pu l'avoir en eau de parfum je l'ai eu en eau de toilette qu'est ce qui sont embêtant de pas tout avoir comme ça il faut commander il faut commander moi j'aime pas commander ce quand je veux acheter un truc j'aime bien l'avoir tout de suite à tarte est arrivé chez sephora tout le monde essaye tarte etc alors qu'est ce que ça vaut tarte moi je ne sais pas donc je me suis acheté produit à je voulais d'abord acheter l'anti serre parce que tout le monde dit que cet anti serre là est mieux que n'importe quel anti c'est que je suis allé l'acheter c'est un 3 j'aime beaucoup moi parce que c'est un thon qui me va toute l'année et là rupto de stock est tellement vendu qui en a plus alors on m'a donné des échantillons comme ça pour les tester alors si et 3 même donc n'hésitez pas si vous voulez tester c'est on il y en a plein donc n'hésitez pas à les demander moi c'est le 3 3 w 3 v je crois gelé en tour des yeux c'est vrai qu'il est très très agréable à poser il est bien il faut plusieurs temps pour m'en compte j'ai acheté deux masques le peeling masque toujours chez sephora je l'ai appliqué ce matin vous avez la photo là où là je sais pas alors ça dure que trois minutes c'est un patch enfin patch c'est une compresse un masque compresse que vous appliquez sur votre visage il tient très très bien mon visage était bien nettoyé on peut pas dire le contraire j'ai quand même très très bon gommage un très bon peeling micro peeling par contre moi j'ai rincé après un de son c'était normal de rincer mais ça va picoter un petit peu donc attention les peaux fragiles par contre oui la peau est bien nettoyée bien propre bien douce c'est un super gommage c'est vrai aussi si vous l'avez essayé c'est la microfibre si vous l'avez essayé dites moi ce que vous en pensez moi je les trouvais pas mal moi pas mal demain j'essaye freezing masque c'est un masque qui est un masque rafri et très frais puisqu'il est à base de d'hydrogène et de menthe je crois non d'eucalyptus et de menthol donc waouh demain ça va et moi je vous dirais ce que j'en pense c'est ça si vous me suivez sur instagram vous avez tout de suite mais à ceci dit j'ai aussi pris les trois patchs avec charbon de charles charbon moins de sécher séphora parce que j'ai tendance un petit peu j'emploie plus de petites huiles bio là en ce moment et moi ça me convient ça me convient pas du tout à la peau tout ce cas à base d'huile parce qu'effectivement ça tendance un peu à me faire des petits points noirs etc non où j'aime pas ça du tout donc j'ai testé celui là là et là vous voyez et ça sûrement ça nettoie très très bien aussi je vais tester là parce que là aussi je j'en avais que savais pas avant donc je vais voir si c'est des micros à les gros points noirs ils viendront pas avec ça les très gros il faudra effectivement les extraire autrement mais les mini les mini on voit juste le petit port un tout petit peu extrus et c'est pas ça nettoie rudement bien quand même donc ça ce sont vous trouvez ça chez séphora c'est toujours dans ils font des petits trucs comme vous avez chez urbaine desquels et toute petite palette de maquillage et ça c'est super bien parce que ça nous permet de tester les produits avant de les acheter et ce n'est pas trop cher je vous mets tous les prix là alors dans cette box la box elle est jolie une petite poudre bronzante et c'est joli le packaging c'est très joli c'est vrai mais on n'achète pas un produit pour le packaging alors là je vous fais un swatch quand on l'applique au début vous savez bien que voilà surtout que je mets de vous avez vu je commence à bronzer un petit peu bah oui ça soit mais c'est pas du vrai bronzage c'est les petites lingettes je vous montrerai petit une petite genre bois de rose de chez tarte un blush voilà toujours très joli alors moi je me disais super pour le voyage ça va être génial la poudre elle est un petit peu nacrée donc les poudres nacrées j'aime pas trop moi vous voyez alors quand je serai bronzée peut-être mais pour l'instant j'ai essayé ce matin j'ai pas trouvé que c'était joli que ça me donnait bonne mine faut que je reteste encore parce que il me faut plusieurs jours pour tester avant d'avoir vraiment une opinion mascara c'est pareil je vous mets le nom du mascara là vous pouvez le tester et c'est pas le mascara que j'avais envie de tester celui que j'avais envie de tester c'est le violet et il existe aussi en mini en mini packaging à plus petit prix là qu'est ce que j'en pense bah moi je trouve bien aussi celui là c'est là aussi je trouve bien vraiment il me gêne pas du tout dans les yeux il fait vite les cils je trouve bien aussi tard c'est ça je me suis dit pour le voyage ça va être génial ben oui parce que c'est dans les petits prix aussi c'est dans les 20 euros et pourquoi pas alors voilà la petite boîte en question c'est mignon parce que vous avez même une petite une petite glace alors je vais essayer bien mes doigts je faire des swatchs vous avez deux choses la première et la deuxième alors la première ici alors là j'aime bien le premier blanc je l'aime bien lorsqu'il est bien bien blanc donc ça c'est bien le deuxième produit ça va être ça alors là je voulais aussi faut que je réessaie j'essayais ce matin mais j'étais pas emballé je suis maquillée avec et le marron le celui là on va le mettre comme ça voilà qu'un petit peu plus rosé celui du milieu qui est plus foncé et le brun pourpre qu'elle a qui est beaucoup plus beaucoup plus foncé je peux pas vous en parler de trop c'est vrai que je me suis maquillée avec avec en faisant un très bleu je me suis dit bon ils sont pas mieux mais le nom là les macs sont super urbaine de quai aussi le voilà il est très joli très très joli que les deux autres qu'est ce que je m'attendais aussi que ce soit vraiment c'est un joli coloris maintenant et les nix sont pas chers ils sont très bien aussi mais voilà mais très très lumineux ils sont et chutent un peu aussi à vous en pensez voilà donc non pour l'instant je suis en découverte voilà alors ça c'est les produits que j'ai acheté chez sephora évidemment j'ai eu des petits cadeaux j'ai eu cette petite trousse qui est super mignonne pour mettre le maquillage je ne pourrais pas l'emmener parce que elle est vraiment trop petite bah oui un petit peu trop petite pour le maquillage c'est sûr pour moi qui en amène beaucoup plus que ça mais elle est jolie une petite box avec des produits ciselais et ça c'est mignon comme tout c'est un petit démaquillant produits ciselais démaquillant j'ai le masque noir le masque à la rose noir donc ça je ferai pendant les vacances une crème pour le coup et une crème et plusieurs crèmes donc ce que je vous propose c'est de vous faire gagner cette petite trousse avec le démaquillant les crèmes démaquillant les crèmes en les petites crèmes démaquillant deux soeurs paupières les deux styles différents deux petits échantillons de diorissimo de dior qu'elle m'a fait hier trois petits échantillons d'abelle royale ça c'est les échantillons de chez guerlin abeille royale le petit échantillon de tarte l'huile tarte et la petite poudre de bronzante la poudre soleil et tout ça effectivement c'est le cadeau pendant l'as à partir de maintenant jusqu'à la fin de la semaine vous allez pouvoir participer pour gagner tout ça tous les liens sont dans la barre d'infos donc une gagnante aura toutes ces petites choses là que je mets de côté comme je mets de l'autobronzante avec les lingettes à ce super pratique tom towel et c'est super parce que je mets je commence par une jambe le dessus je finis je fais toutes mes jambes et mes cuisses et vraiment elles ont pris des jolies couleurs je fais mes bras avec la même lingette je fais les bras intérieur extérieur je finis par mon décolleté et un peu mon cou c'est génial c'est franchement génial je vous les recommande j'en ai rarement vu d'aussi efficace et d'aussi simple à employer franchement vous dire au revoir il ya eu un bug pas de pas de faim de pour vous souhaiter un bon week end un bon bonne fin de semaine vous dire que je pense bien à vous que je vous retrouve début mai après mes vacances en espagne mille bisous 1 1 1